Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et dans cette vidéo je vais regarder un peu les animaux que vous avez chez vous, les installations, les choses comme ça J'avais fait une vidéo il y a déjà pas mal de temps et sur cette vidéo là, j'avais expliqué que je voulais voir un peu vos installations, vos animaux Même si ça n'a pas à voir avec les reptiles et de tout m'envoyer sur adresse gmail Maintenant je vais regarder mes mails et on va voir ça ensemble J'ai pris un ordinateur portable pour pouvoir vous montrer ça Il y avait réellement 3 conditions à respecter, enfin à respecter, c'était mieux de les respecter, j'ai dû comprendre J'avais demandé votre prénom, votre âge et le métier ou les études que vous faites Et là on se retrouve avec Hugo qui ne nous a pas dit ni son âge ni les études qu'il faisait Bref c'est pas grave Alors il a 3 animaux, donc il a un gecko léopard Après je ne m'y connais pas en mutation génétique Il s'appelle Tulum Il a donc un bulldog Alors moi j'adore, j'adore tout ce qui est chien un peu museau écrasé Bulldog, carlin, les chiens comme ça Boxer, tous ces trucs là moi j'aime beaucoup Et après il a un malinois Alors malinois même si je trouve ça magnifique, ça n'a pas le museau écrasé alors j'aime un peu moins Ben super, surtout du coup ton bulldog, moi je craque vraiment dessus, j'adore ça Il a l'air épuisé sur la photo le peuple Géraldine, nous nous retrouvons avec Géraldine Géraldine qui vit dans le 13, qui a 28 ans et elle est photographe amatrice Donc elle a un Python Réjus de 2016 Je vais essayer de voir si je peux agrandir la photo Avec un verre Black Edition, un Python Réjus qui est magnifique Je ne pense pas que ça soit... Ah oui la photo a été peut-être retouchée un petit peu, travaillée Parce que ça doit être une coloration naturelle Mais sur la photo à regarder vite fait comme ça, on dirait limite avec un petit peu de pastel Mais je pense que c'est une coloration naturelle Ben Géraldine, je te remercie pour ta photo Et tu as un magnifique Python Alors je continue Excusez-moi de ne pas tout le temps regarder la GoPro Là c'est vraiment un genre de vidéo que je n'ai pas du tout l'habitude de faire Là nous sommes avec Alexandre, c'est un homme de 16 ans Un jeune homme du coup, qui étudie dans la science Et il vit en Belgique Bisous à vous les Belges J'ai vu que j'avais beaucoup beaucoup de Belges sur ma chaîne YouTube Je vous fais de gros bisous Alors l'ambistoma, c'est un genre de salamandre tigré ou je ne sais quoi Ouais, c'est pas mal Ambistoma tigrinum et là ambistoma mavortium Ok, d'accord Alors c'est deux sous-espèces différentes de la même espèce Heteronira Alors ça je connaissais par contre parce que ma femme elle en avait Quand on faisait l'élevage de coléoptères On avait ce genre de coléoptères là Donc je connais, c'est super D'ailleurs si vous voulez vous mettre dans l'élevage de quelque chose Qui ne vous coûte pas très cher Qui ne demande pas trop d'entretien Il y a certains coléoptères Qui peuvent vraiment vous intéresser Pour des prix totalement dérisoires Ah, un millepate Donc on peut appeler ça aussi un ihule Alors les ihules Ce sont des genres de millepate Il me semble végétarien Et ensuite nous avons les millepates Plus ou moins insectivores ou carnivores Comme les scolopandres Qui sont, qui ont Les scolopandres si je ne dis pas de bêtises Ont des glandes à venin Donc il ne faut pas se faire mordre Mais ceux-là, tout ce qui est ihule Vous ne craignez rien du tout Là nous nous retrouvons donc avec Louis Qui a 17 ans Bonjour Louis de 17 ans Il est en terminale dans un lycée Pour faire vendeur en animalerie Force à toi, courage C'est vraiment un métier de passionné Et j'espère vraiment que tu vas y arriver Alors il a deux aquariums de 150 litres Alors non, il en a un de 150 litres Et un aquarium de 240 litres Il m'envoie donc quelques photos Il est désolé pour les fautes d'orthographe Moi, s'il n'y avait pas Tati Selly Pour corriger mes photos d'orthographe Ma chaîne YouTube serait complètement illisible Alors, nous sommes sur Ah oui, oui, oui Ce sont des cyclidés du lac Malawi Il me semble Si je ne dis pas des bêtises Après, je ne m'y connais pas vraiment beaucoup Bah, tu ne m'as envoyé qu'une photo En fait, sur 4 photos que tu m'as envoyé Il n'y en a qu'une qui apparaît sur l'ordinateur C'est le poisson bleu D'accord Bah, je suis vraiment désolé Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé Je n'arrive pas à cliquer sur les autres photos Nicolas, de 19 ans Qui vit en Belgique Toi aussi, tu vis en Belgique Mais que font les Français ? Que font les Français sur la chaîne ? Ah, heureusement qu'il y a les Belges pour tout rattraper Nicolas, salut à toi Nicolas Qui a 19 ans, qui vit en Belgique Et donc, il m'envoie quelques photos Tu fais quoi dans la vie Nicolas ? Alors, je suis à l'école secondaire En collège en France Ah d'accord Je suis pour le moment en technique de qualification Technicien, chimiste Oulala, moi j'ai vu le mot chimiste Déjà, j'ai commencé à prendre peur Chimiste, j'aimerais dans les années prochaines Partir à l'université en zoologie Herpétologie Alors toi, tu iras loin dans la vie Un peu plus que ton ton snack Je maintiens pour le moment un pythoréjus Donc, classique Toi, tu dis classique Moi, je ne connais pas ça Moi, je dis naturel Donc, tu as un mâle Qui va bientôt avoir 9 mois Pogonavitiseps et hypomal De 9 mois Également Photo en dessous J'aimerais d'ici 2-3 ans faire de la reproduction de Pogona de Géco Un de Pogona de Réjus Et introduire une demande de permis d'environnement Afin d'obtenir un pythoréjiculé Ici, nous avons Ah ouais, ça c'est plusieurs photos de Pogona Et du pythoréjus Eh ben super Merci à toi d'avoir participé Au bon fonctionnement Au bon déroulement de cette vidéo Suivant Il n'y aura pas tout le monde Je suis vraiment désolé Sinon, la vidéo va faire une heure et demie Alors, je clique aléatoirement Et on regarde ça ensemble Là, nous sommes sur Thomas Alors, salut Thomas Alors, il a des chiens Et un furet Et apparemment, il a aussi des installations de terrarium Avec peut-être un pythoréjus Et ensuite, je ne sais pas En tout cas, les installations sont magnifiques Blancs comme ça Je ne veux pas dire de bêtises Peut-être que je dis une grosse bêtise Peut-être que j'ai raison Je ne sais pas Je crois que c'est des bergers suisses Je ne suis pas sûr Quand ils sont blancs comme ça En tout cas, ils sont magnifiques Et le furet Le furet qui apparemment est le meilleur ami de la famille Et qui s'appelle Flash Alors ça, c'est un network qui me fait encore une proposition Salut tonton, voici Pogona Il s'appelle Jordan 18 ans, lycéen Bonjour à toi Jordan Qui a 18 ans Et qui est au lycée Alors toi, tu as un Pogona Alors super terrarium Très spacieux apparemment Une lampe à regarder ça comme ça On dirait une Solar Raptor Un bon néant pour éclairer aussi L'autre côté du terrarium Un genre d'ardoise En dessous de la Solar Raptor Pour la chaleur Nickel Après, je ne m'y connais pas trop Ton Pogona Mais je pense que tu respectes très bien les conditions Ah oui, il a quand même Il est comme bien, bien, bien Il mange bien à la cantine Ton Pogona Et là, il est sur sa petite branche Ben merci à toi Salut Mika Qui apparemment a beaucoup de Python Réjus Donc de l'Albinos Et après, je ne sais pas trop Si c'est du naturel Ou peut-être avec la qualité de la photo Peut-être un petit pastel Je ne sais pas trop ce que c'est Donc tu t'appelles Mika Je ne sais pas grand-chose sur toi Tu as fait un petit montage assez sympa Avec ta amie en gros plan Ma sale gueule Et ben je ne sais pas d'où tu viens C'est dommage que tu n'as pas approfondi un petit peu plus Mika Je voulais savoir que tu avais quel âge Tu venais d'où Est-ce que tu fais l'amour avec ta voisine Je ne sais rien sur toi Salut à toi tonton Snake Je t'envoie ces quelques photos De ma pello Médusa Subrufa Alors si je ne me trompe pas C'est une tortue africaine La pello Médusa Peut-être que je me trompe totalement Mais il me semble que c'est africain Alors Tu es âgé d'un an Et demi Ah non 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 C'est ta pello Médusa qui a C'est ta pello Médusa qui a un an et demi Ta vidéo sur les oeufs de serpent Je m'appelle Kevin Donc je suis un homme J'ai 18 ans Et dans la vie je suis sapeur pompier Un sapeur pompier de 18 ans Force à toi Respect à tous les pompiers Qui souvent malheureusement Sont dans des situations Parce qu'il faut savoir que les pompiers Ca est un pacte des incendies Les pompiers interviennent chez gens Sauvent des vies tous les jours On a vraiment besoin des pompiers On a vraiment besoin de vous Vous sauvez des vies tous les jours Et vraiment force à vous les pompiers Respect Vraiment un métier de passionné Respect Ah voici la petite pello Alors ouais nickel Le terra L'aquarium Plus que terrarium A l'air nickel Il y a une partie Avec vraiment la lampe Je suppose qu'elle délivre aussi Les UVB qu'elle chauffe Des grosses pierres Pour qu'elle puisse être En extérieur Des gros cailloux dans l'eau Pour pas qu'elle puisse digérer Un caillou Une connerie comme ça Qu'elle puisse ingurgiter Du moins Un caillou Nickel On te remercie Kevin Bisous à tous les pompiers Bonjour Fred Alors lui il s'appelle Lucas Comme tu nous as demandé Dans la dernière vidéo Je t'envoie des photos De mes animaux Je m'appelle Lucas Je suis un homme J'ai 20 ans J'habite à Valence Dans le drone Je suis à la recherche D'un emploi Or si quelqu'un parmi vous Cherche un employé Dans sa société Ou veut recruter quelqu'un Appelez Lucas Alors c'est 06 89 28 Non je déconne J'ai pas son numéro de téléphone Mais essayez de le contacter Appelez Lucas Comme tu le verras dans les photos J'ai un chat Qui s'est fait stériliser Il n'y a pas longtemps Ce qui explique son habit Pour ne pas qu'elle tire Sur ses points de suture D'accord T'as stérilisé ton chat Et du coup Tu lui as mis un petit vêtement Pour pas qu'elle touche Au point de suture Ok Et j'ai un jeune Panterophis glutatus Dans un petit terrarium Exotera Avec plein de cachettes J'espère que les photos Te plairont J'ai hâte de voir la vidéo C'est vrai que j'ai mis Énormément de temps Je crois que d'ici Quand on sort de la vidéo Il y a plusieurs semaines Voire mois Qui se sont écoulés Alors voici ton chat Ok Un petit chat noir Tout mignon Avec des petits beaux yeux Et un petit vêtement Fait maison On dirait C'est marrant Ouh là Là il me fait peur Là Là il me fait peur Ton chat Ensuite Ensuite nous avons Pantelophis glutatus Ça je kiffe Ça je kiffe mec Coucou tonton snack Je trouve ton nouveau concept De vidéo super sympa Et je souhaite y participer Elle a peut-être pas dit De cette façon là Quand elle a écrit le mail Je fais que Improviser la vidéo Alors voici mon chat Chupa Qu'est-ce que t'es allé Appeler ton chat Chupa Un peu comme les chupa chups Je sais pas Continue comme ça Allez Ciao Ciao Elle m'a écrit Là nous nous retrouvons Donc avec une fille Apparemment qui s'appelle Kelly Coucou Frédéric Je suis une de tes abonnés Je suis tes snaps C'est pour cela Que je t'écris ce soir Je m'appelle Kelly J'ai 20 ans Et j'habite dans un petit village À côté de Vichy Il y a une super bourse Reptile à Vichy chaque année J'ai terminé mon BTS SP3S Service et prestations Dans le secteur du sanitaire Et social Wow Là t'es allé chercher Très très loin Je suis perdu Rien qu'aux 3 premiers mots Déjà t'as dit service Je suis à moitié perdu Et Alors là J'ai encore plus perdu Voilà Je vous fais d'énormes bisous Et continue tes vidéos Tu es génial Merci Merci énormément Kelly Wow La photo Super photo Une petite tortue Je connais pas grand chose De tortue Mais elle a l'air mimi En tout cas La carapace C'est quand même Assez lisse Elle a l'air de bien Me prendre des UVB Salut Snake Suite à ta dernière vidéo Je t'envoie ces photos De mon terrarium Que j'ai construit moi-même Avec amour Avec passion Non ça il l'a pas marqué Mais il l'a construit lui-même Pour mes deux pitons Pour mes deux pitons réjus Pitons femec classique Né le 22 avril 2016 On voit la précision Un piton mâle Banana pastel Lié au béli Né le 11 septembre 2016 Alors tu t'appelles Benoît Tu viens de Belgique Tu as 23 ans Sexe 18 cm Blague homme Métier Étudiant en médecine Médecine vétérinaire Afin de spécialiser Dans les NAC Il n'y a personne Qui est comme moi Qui n'est même pas capable D'avoir son brevet Non Non tous Vous êtes des pires étudiants De je sais pas quoi Je me sens con des fois Bonjour je m'appelle Alison J'ai 24 ans Je suis une femme Et je travaille en tant Qu'aide soignante Et je possède Un piton royal Albinos mâle Une panterophis gutatus Aménalistique femelle Une pogona femelle Gécoa crête mâle Et deux chats Et un poisson combattant Salut Fred Alors voilà ma participation Thibaut 20 ans Garçon agriculteur Ah j'espère qu'on va avoir Des belles photos Nous avons des vaches Des vaches magnifiques Des vaches type vache De la vache Kiri Le mec qui s'y connait pas du tout Ensuite nous avons Un chien Alors magnifique Qui a démonté Un ballon de basket Et c'est tout T'es agriculteur Tu me montres Trois vaches Et un chien Je voulais voir autre chose Un peu plus d'installation Oh c'est dommage Bon après cependant Les photos sont magnifiques Et ça me fait Un petit côté nature Pour cette vidéo Merci à toi d'avoir participé Et voilà tout le monde J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu Si cette vidéo vous a plu Vous pouvez toujours la partager Sur les réseaux sociaux Et moi je vous dis A très vite pour une nouvelle vidéo Abonne-toi à la chaîne YouTube Oui tu peux considérer Que je viens de t'agresser Et je vous dis A très vite pour une nouvelle vidéo Allez tout le monde Ciao ciao Ciao